Europe Midi, Romain Desarbres. Midi 22, on est avec Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre La mondialisation dangereuse. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Merci d'être avec nous. La France a donc décidé de rapatrier 40 enfants et 15 femmes qui étaient retenues dans des camps de djihadistes en Syrie. 55 personnes au total qui rentrent, c'est massif. La doctrine du cas par cas, Alexandre Delval, a-t-elle du plomb dans l'aile ? Oui, elle a plus que du plomb dans l'aile. Bien sûr, le gouvernement a utilisé une technique très connue de la cuisson à petit feu, progressive, pour nous faire accepter quelque chose sans vraiment qu'on accepte. Mais bon, il y a du pour et du contre. Le cas par cas ne permettait pas d'avoir dans nos mailles et dans nos systèmes de justice les gens qui peuvent apporter des informations. Pour le renseignement, c'est très bon. Après, la question judiciaire, la question des femmes djihadistes qui ont été quand même des volontaires pour l'horreur et la question des enfants, tout dépend de l'âge d'ailleurs, sont des questions extrêmement différentes. Autant les enfants, ça se comprend que pour les adultes, ça peut se discuter. Donc tout cela est extrêmement complexe. Il y a du pour et du contre. Et comme souvent, la vérité est un petit peu au milieu. Oui. Ces femmes vont passer devant des juges, mais elles ne vont pas toutes être incarcérées. Et non, très peu vont être incarcérées parce que comme vous le savez, il n'y en a que quelques-unes. La dernière fois, c'était trois ou quatre. Et là aussi, il n'y en a que quelques-unes qui vont directement au parquet parce qu'on a déjà un dossier lourd sur elles, au parquet antiterroriste. Mais les autres sont juste justiciables un jour peut-être en vertu d'un mandat de recherche. Le mandat de recherche, ça veut dire qu'il y a des soupçons les concernant, mais pratiquement pas de dossier. Et vous savez, on est quand même heureusement en démocratie, sans preuve, on ne peut pas aller en prison s'il n'y a pas des preuves de délit, de crime. Donc le mandat de recherche fait que ces femmes, donc celles qui ne sont pas directement défirées au parquet antiterroriste, il va y avoir une enquête contre elles, sur elles, avec très peu de preuves pour certaines, pratiquement aucune pour d'autres, à part le fait qu'elles ont été volontaires, ça c'est vrai, pour gagner l'État islamique. Mais beaucoup se sont passés le mot, on dit qu'on était victime de quelqu'un qui nous a impressionnés, qui était charismatique, on a voulu le suivre, le rejoindre, on voulait juste être infirmière, s'occuper des enfants, des orphelins, des blessés de guerre, c'est toujours le même discours. Et pour certaines, il est très difficile de prouver qu'elles mentent, d'autant que la taquilla permet de mentir d'une manière extrêmement sophistiquée, avec une mauvaise foi qui dépasse l'entendement. Donc ça va être extrêmement difficile de les mettre en prison. Très peu, très très peu iront en prison, et très très peu iront longtemps en prison. C'est pour ça que ceux qui plaident en faveur de ce qu'on faisait jadis, c'est-à-dire les faire juger sur place, c'est difficile parce que la Syrie n'est pas en bonne relation avec nous, et les Kurdes ne sont pas un État, les Kurdes de Syrie. Ce qu'on faisait longtemps, c'est qu'elles étaient jugées en Irak, qui lui est un État qui peut juger, et il y avait tout un processus de... On les faisait juger en Irak, parce qu'elles avaient quand même commis des crimes sur deux États, puisqu'il y avait l'union d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Malheureusement, ça, ça ne se fait plus, donc on va devoir les juger, et souvent les sous-juger, en France, où finalement, il y aura une certaine impunité pour nombreuses parmi elles. Par contre, pour les enfants, surtout en très bas âge, on peut comprendre le rapatriement, qui répond à une certaine logique humaniste et tout simplement légale. – Oui, vous vous dites allusion à l'attaquilla en deux mots, Alexandre Delval, c'est le fait de mentir ? – Oui, alors l'attaquilla, elle a toujours existé, c'est souvent utilisé en milieu chiite pour la survie, mentir pour la survie, ce qui peut se comprendre. Les djihadistes sunnites, eux, l'ont théorisée et augmentée comme une véritable arme de guerre. D'ailleurs, c'est plus qu'un mensonge pieux pour survivre, c'est une arme de guerre qui permet de tromper l'ennemi avant de commettre un forfait, avant de tuer un ennemi. C'est pour ça que souvent, avant de commettre un fait djihadiste, les djihadistes souvent font croire qu'ils ne sont carrément pas musulmans, qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, qu'ils sont ou alors extrêmement tolérants. Certains ont même le droit d'abjurer, ils ont même le droit de faire croire qu'ils sont devenus athées pour être sûrs de tromper les nids, voire de boire de l'alcool ou de manger du porc devant eux. Donc l'attaquilla va extrêmement loin, elle permet vraiment de mettre en difficulté un juge qui, sans preuve, ne peut pas affirmer que l'autre ment, d'autant que certains mentent d'une manière extraordinaire. On le voit, il y a une scène dans le bureau des légendes qui montre bien la faculté de mentir qui était extrêmement poussée. Parce qu'en plus, comme elle est permise religieusement, en tout cas dans cette interprétation-là de la charia, ça donne en plus une caution religieuse au mensonge total. Alexandre Delval est avec nous. Dans un instant, on sera avec Fessal, qui nous appelle de Lille, et avec Christina, qui nous appelle du Gard. L'un est pour, l'autre contre le rapatriement des proches de djihadistes de Syrie. Et on reste avec vous, Alexandre Delval. C'est juste après la publicité et le flash. A tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39-21. 50 centimes la minute. 40 enfants et 15 femmes ont été rapatriées de Syrie. Ils étaient retenues dans des camps de djihadistes. En Syrie, ils ont été rapatriées ce matin. Rapatriement de proches de djihadistes. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre ? On en parle avec vous au 39-21. On est également avec Alexandre Delval, auteur du livre La mondialisation dangereuse. Et on est donc avec Fessal, qui nous appelle de Lille, cadre de la fonction publique. Bonjour Fessal. Bonjour, merci. Je vous en prie, c'est bien normal. On va vous entendre dans un instant. Il y avait Christina, qui nous appelle du Gard délégué médical. Bonjour Christina. Bonjour. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous pour ou contre ? Fessal, vous êtes pour le rapatriement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos arguments ? Oui, moi je suis pour le rapatriement de nos djihadistes. Alors j'utilise le mot « nos djihadistes » car effectivement ce sont des Français. Qu'on le veuille ou non, ce sont des citoyens français. Ils ont commis les crimes les plus horribles, soient-ils, en Syrie. Ils restent néanmoins français. Et on doit les rapatrier parce qu'on est la France. La France, ce sont des principes. La France, c'est un État de droit. Ces gens doivent bénéficier d'une justice impartiale. Ces gens doivent pouvoir bénéficier également d'un tribunal avec des droits de l'accusé. Et tous ces éléments, ça fait partie de la grandeur de la France. Et c'est ça qui m'intéresse effectivement sur le sujet. Après, je peux comprendre les questions de sécurité nationale. Ça, c'est une réalité. Les enfants, qui peuvent être des radicalisés potentiels, ces femmes-là, lorsqu'elles viennent effectivement en France, elles peuvent également radicaliser d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est à l'honneur de la France de prendre ses citoyens, de s'en occuper, bien suivi médico-psychologiques, médico-social, en réinsertion. Et aussi, ces gens-là méritent aussi une deuxième chance. – Vous répondez à ma question, faut-il les rapatrier ou pas ? Vous répondez par les valeurs de la France et vous répondez État de droit. Christina, qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes contre les rapatriements. – Je pense que la question est la plus large qu'être pour ou contre. Pour ma part, j'ai fondé un collectif des enfants désenfantés, des parents désenfantés en France. Je suis d'accord avec ces salles jusqu'au point où on est confronté à la réalité du terrain. C'est-à-dire que ces femmes seront-elles suivies ? Alexandre Delval nous a répondu. Dans votre flash info, nous avons entendu que ces enfants seront livrés à l'aide sociale à l'enfance. Nous avons vu sur un interdit encore ce dimanche tous les dysfonctionnements de ces services et leur incapacité de prendre en charge déjà les enfants. Comment pourront-ils prendre en charge et s'occuper de ces enfants-là ? Je n'y crois pas que ce soit possible. Donc je pense que la question est beaucoup plus large que celle-là. Et ces enfants-là, oui, en effet, tout le monde mérite une deuxième chance. Mais sommes-nous aujourd'hui aptes à apporter cette deuxième chance et accompagner ces enfants ? La réponse est non. – Fais sale. Ce que dit Christina, ça s'entend. C'est-à-dire qu'elle dit sur le principe, pourquoi pas ? Mais dans la réalité, on ne sait pas faire. – Alors, elle a raison. C'est vrai que le reportage, effectivement, de lundi, de dimanche sur le temps interdit, nous a montré, effectivement, certaines failles de l'aide sociale à l'enfance, de cette priorité. Après, c'est à nous, effectivement. Après, c'est à l'État, effectivement, de s'organiser et de faire en sorte que ces enfants soient faits en charge correctement. Parce que moi, je pose une question très simple. C'est que supposons que ces enfants, nous ne les rapatrions pas, nous les laissons là-bas. Supposons que dans 30 ans, ils reviennent. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On ne pourra pas les juger une deuxième fois. Ce ne sera pas possible. Et ce sont des enfants qui sont arrivés. Alors, pour ceux et celles qui ont 17 ans, 18 ans, ce sont des enfants qui sont arrivés il y a 10 ans. Thierry, ils sont arrivés lorsqu'il y avait 11 ans. Donc, ces enfants sont innocents. Et quelle histoire on va leur raconter si on laisse leur maman là-bas ? C'est un problème aussi sur le long terme. Et je pense que c'est à nous, la puissance publique, l'État, de prendre en charge, effectivement, ces mères et leurs enfants en France. Même si je comprends... Oui, les craintes et les angoisses, bien sûr. Mais bien entendu. Mais ça, c'est un problème d'opérationnalité, je dirais. C'est autre chose. Alexandre Delval, auteur du livre La mondialisation dangereuse. On est obligé de les rapatrier ou c'est une décision politique ? Non, on n'est pas obligé. Bien sûr, il y a plusieurs interprétations, même chez les juristes. Mais en droit international, normalement, quelqu'un qui commet un délit, ce serait trop facile de rentrer chez lui. Il doit être jugé là où il y a eu un délit. Alors certes, d'autres répondent, oui, mais l'endroit où il est jugé, où il a commis un délit, si dans cet endroit, il y a moins de sécurité pour la défense, moins de garantie des droits, c'est là que ça se discute. Mais le principe du droit international, ce n'est pas que la France, au nom des droits de l'homme ou des pays démocratiques, au nom des droits de l'homme, devrait absolument rapatrier tout le monde. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche au niveau du droit international. Le principe de base auquel il peut y avoir des exceptions, c'est qu'on est jugé là où on a commis un délit. C'est une règle universelle, fondamentale. Et même un pays qui a des valeurs fondées sur les droits de l'homme peut plaider en faveur de cela. Donc en fait, les choses sont un peu partagées. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils auront peut-être des droits. Alors c'est bien de penser aux droits de ces gens qui ont quand même choisi de lutter contre leur propre communauté nationale et de se retourner contre... Rappelez-vous, rappelez-vous les titres de la revue de Daesh en français « Allah maudit la France ». Et c'était des textes entiers appuyés sur des soi-disant interprétations de la charia qui invitaient tout musulman à fuir ce pays ou à n'y rester que pour y commettre des attentats. Donc ce sont des gens qui ont choisi de devenir des ennemis déclarés officiels et un ennemi total de leur propre pays. Et le droit international permet de déchoir de sa nationalité quelqu'un qui devient un ennemi et un danger pour son pays dès lors qu'on ne le rend pas apatride. C'est permis par la loi et même la France... Les principes, c'est beau, mais la France est aussi un état de droit. Le droit français permet de déchoir, et on l'a déjà fait, de sa nationalité, toute personne qui pourrait en avoir une deuxième. Et dans ce cas, on ne le transforme pas en apatride. Et après, comme il est sorti lui-même de la communauté nationale et il a une autre allégeance et il peut avoir une autre nationalité, le droit français permet parfaitement de faire cela. Malheureusement, on ne le fait pas avec les énergumènes qui sont devenus officiellement des ennemis de leur propre pays. Merci Alexandre Delval, géopolitologue, auteur du livre La mondialisation dangereuse. Merci à Fessal qui nous a appelé de Lille et merci à Christina qui nous a appelé du Gard, déléguée médicale. Christina et Fessal, cadre de la fonction publique. Voilà, c'est un sujet qui fait évidemment beaucoup de débats, qui suscite beaucoup de débats et on va continuer à en parler dans Europe Midi. Merci. Merci.